Et bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Steph Oliver. Alors nous allons parler d'un thème sur le Canada, concernant un forum d'emploi qui va se faire dans le mois prochain, dans le mois de novembre, là je parle pour les français, au niveau de la France. C'est le forum Destination Canada, qui se fait tous les ans, depuis plus de 15 ans, 20 ans maintenant que ça dure. Alors je vais parler un petit peu brièvement, qu'est-ce qu'il y aura à faire durant ce forum, ça dure quelques jours. Donc déjà au niveau du commencement de la vidéo, c'est Destination Canada, voilà le thème de la vidéo, Destination Canada pour 2024-2025. Alors, Destination Canada, je vais vous dire déjà au niveau des dates, pour ceux qui ne le savent pas, ou ceux qui le savent mais qu'ils ne se souviennent plus de la date, moi je vais vous le redire. Donc c'est un rendez-vous qui est, comme ils disent, incontournable pour la résidence temporaire et la résidence permanente. La Destination Canada se fera en ligne, apparemment, le 13, 14 et 15 novembre 2024. Donc il y aura des offres d'emploi dans le secteur du tourisme, l'hôtellerie et la restauration. Donc c'est en ligne, donc je pense qu'il faut aller directement sur le site de canada.ca pour vous renseigner, pour vous inscrire directement au forum pour ces dates-là. Donc c'est le 13, 14 et 15 novembre 2024. Ensuite, il y a un autre Destination Canada, Forum Mobilité, que lui se passera dans trois villes, dont Paris, en France, les 14 et 15 février 2025, à Douala, au Cameroun, ça c'est en Afrique, le 18, 19 et 20 février 2025, et en ligne le 3, 4, 5 mars 2025. Voilà, donc Destination Canada, c'est quoi exactement ? J'y avais participé, il y a pas mal d'années de ça, il y a au moins une dizaine d'années, j'avais participé à ça. Destination Canada, c'est réservé plutôt pour les jeunes, pour les jeunes de moins de 35 ans. Il y a donc des entreprises qui sont représentées là-bas, dans des stands d'entreprises qui recrutent pour l'hôtellerie, la restauration, éventuellement des fois la construction, dans le secteur du tourisme, peut-être aussi certains métiers de la santé aussi peuvent être représentés. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a après d'autres stands de provinces canadiennes qui, là, sont eux plutôt là pour vous épauler et vous appuyer et vous renseigner pour une éventuelle résidence permanente. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Il y a quasiment toutes les provinces canadiennes qui seront représentées au Forum de Destination Canada. Voilà. Donc, ça dure toute une journée. Moi, j'y avais été il y a une dizaine d'années de ça. Ça dure une journée. Moi, j'étais resté, pas toute la journée, mais j'étais resté, ça avait commencé sur le coup de 9h30. J'étais resté jusqu'à 14-15h à peu près et j'avais réussi à faire un petit peu le tour. Moi, à l'époque, c'était des renseignements que je voulais. Je n'avais pas vraiment tellement le passage à l'acte de passer pour immigrer. Mais j'avais vu certains stands de certaines provinces à l'époque, comme le Manitoba, l'Ontario, il y avait leur commune britannique, il y avait le Nouveau-Brunswick, il y avait la Nouvelle-Écosse. Il y avait pas mal de... Ils représentaient bien leur... Voilà, il y a plein de renseignements au niveau pour l'emploi, au niveau pour le logement. Je trouve que c'est très intéressant. Mais ce qu'il faut se dire, que Destination Canada, c'est vraiment réservé pour les jeunes de moins de 35 ans. Je ne dis pas ceux qui ont 40 ans ou 45 ans, ils ne peuvent pas y aller, à moins qu'ils veuillent l'entreprendre. Mais donc voilà. C'est un forum que je conseille fortement aux gens d'y aller, parce que c'est un... Alors soit en ligne, vous pouvez le faire en ligne, directement en ligne. Donc ça, c'est réservé pour le 13, 14 et 15 novembre. Ça sera en ligne, mais apparemment, ils disent qu'il faut se renseigner à Canada.ca et vous dites tout simplement Destination Canada. Et tout sera marqué, vous vous inscrivez en ligne directement. En revanche, pour Destination Canada Forum Mobilité, donc à Paris, enfin là, je parle pour les Français, du moins, le 14 et 15 février 2025, là, bien sûr, vous ferez la même chose en ligne, vous vous inscrivez et tout ce qui s'en suit. Et eux, ils vont vous renvoyer une convocation avec l'adresse qu'il y aura. Moi, à l'époque, quand j'avais été faire... J'étais allé là-bas, à Destination Canada, à Paris. C'était pas loin... Je ne me souviens plus si c'était dans le 13e ou le 14e arrondissement de Paris. C'était pas loin du ministère de l'économie et des finances en France. C'était pas loin, c'était dans les coins. Je ne me souviens plus trop de l'adresse. Et c'était dans un grand bâtiment. Voilà. Et puis, c'était une représentation de... À l'intérieur, il y avait une représentation de la mobilité au niveau... pour le Canada. Alors, il faut s'addire aussi que dans ces... Comment dire ça ? Dans ce forum, il y a aussi des personnes qui travaillent pour l'ambassade du Canada, qui expliquent pour le Canada, qui expliquent plein de choses. Il y a aussi des banques qui seront représentées pour éventuellement ouvrir un compte si ça vous intéresse. Voilà. Pour ouvrir un compte. Pour savoir comment ça fonctionne le système bancaire au Canada. Il y a aussi pour la santé aussi. Pour vous renseigner au niveau de... Pour les assurances privées. Parce que je pense qu'il faut prendre le contrat avec les assurances privées. Mais il faut savoir que tous ces stands de destination au Canada, la plupart des offres d'emploi qu'ils proposent, c'est réservé pour les jeunes et qu'ils partent éventuellement avec un permis de vacances-travail. Voilà. En anglais, le fameux Rocking Holiday. Donc, voilà. Donc, c'est assez ciblé. Voilà. Donc, franchement, à conseiller fortement, aller voir ce forum pour les jeunes éventuellement qui veulent aller partir temporairement au Canada. Donc, voilà. Mobilité, donc, destination au Canada, qui est vraiment un emblème tous les ans en France. Et puis là, je vois qu'apparemment, ils vont aller au Cameroun. Voilà. En gros, c'est dommage que destination au Canada, ils ne le refont plus comme ils faisaient il y a 15 ans de ça en arrière. Ils étaient allés à Lyon. Ils étaient allés à Toulouse. C'est dommage qu'ils ne repartent encore plus la France comme ils faisaient avant. C'est dommage. Ils ne se basent que sur Paris. C'est tout. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous ferai une autre vidéo sur le Canada. concernant, peut-être sur le plan politique ou sur le plan d'immigration. Je ne sais pas trop sur quoi je vais faire au niveau de thème. Allez, vous avez une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501